Cet officiel, Feil s'est engagé du côté du FC Barcelone jusqu'en 2027. Je sais que ça fait plusieurs actualités qu'on parle de ce jeune talent sénégalais, mais cette information-là vient conclure tout ce qu'on a partagé sur ce joueur. Il l'a officiellement signé jusqu'en 2027. On va en discuter durant cette vidéo actualité. On va aussi parler du Kagan Dogan, Bernardo Silva ou encore les déclarations de Guardiola. Les Blaugrana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo actualité. J'espère que tout va bien de votre côté. On se retrouve donc pour un rapide tour de presse du côté de la Catalogne. Si le contenu te plaît, on essaie d'aller chercher les 60 000 abonnés ensemble. Ça serait énorme. Merci à tous les Catalans qui s'abonneront et qui lâcheront le petit like. Ça ferait extrêmement plaisir. Pourquoi pas un jour les 100 000, ça paraît loin. Mais je sais qu'on en est capables, comme je l'ai déjà dit auparavant. On va commencer cette vidéo actualité non pas par une information mercato ou quoi, mais par quelque chose de dégueulasse, une horreur, même s'il y en a qui ne vont pas partager mon avis. Car j'ai eu quelques-uns qui trouvaient ça assez joli. Mais je vais vous partager un probable maillot du FC Barcelone pour la saison prochaine. C'est un maillot avant match. Ma foi, je vais vous laisser regarder et dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de ce fameux maillot ? Je pense qu'on va être beaucoup à être d'accord. Il y en aura quelques-uns qui vont dire, oui, moi, je trouve ça joli. C'est normal, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas forcément. Il y en a qui peuvent trouver ça beau, d'autres, non. Mais sur ce coup-là, je fais partie de la team, non. C'est quoi ce maillot ? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? On dirait que le mannequin qui a posé avec le maillot, il s'est fait attaquer par un ours. Regardez, on dirait une patte d'ours au milieu. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la tête du styliste de Nike ou du Barça ou je ne sais qui fait ses maillots ? Je n'ai pas compris le délire. Franchement, ils n'auraient pas pu rester sur des trucs plus classiques comme ça. C'est beau, c'est magnifique. Celui-là, il est magnifique. C'est même l'un de mes préférés carrément. Mais ça, non. J'ai mal à la tête. En fait, j'essaye de comprendre. Je repense au même du gars qui crie. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Mais c'est réellement le cas. J'essaye de comprendre le maillot. Qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? Pourquoi il y a des traits sur la poitrine ? Pourquoi il y a des traits sur les bras ? Pourquoi il y a des traits au niveau de la nuque ? Pourquoi il y a un maillot en haut à gauche ? Il y a un autre maillot en bas à droite ? Au milieu, ce n'est pas le même maillot. Je n'ai pas compris. On dirait qu'il a assemblé plusieurs torchons. On dirait qu'il lui restait quelques petits bouts de maillot. Il s'est dit, attends, je vais essayer de les rassembler tous ensemble. Ça a donné ça. Il a dit, mais attends, en fait, c'est magnifique. Je tiens quelque chose là. Je tiens quelque chose de magnifique. On va en faire le maillot d'avant-match. Personnellement, pas de coup de cœur du tout. Peut-être qu'avec mon sponsor de la chaîne, je le prendrai quand même pour vous montrer qu'est-ce que ça donne une fois porté et tout. Mais pour l'instant, franchement, ce sera sûrement sans moi, à moyen que je l'aie avec le sponsor. Sinon, ce n'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Dites-moi dans les commentaires, les blogs radins, en ce début de vidéo. Qu'est-ce qui vous inspire ce maillot ? Laissez place à votre créativité. Quand vous voyez le maillot, vous pensez à quoi ? Bon, ceux qui vont bien aimer, vous, vous pensez à rien déguster. Plutôt, voilà, ceux à qui ça fait un peu mal au crâne et qui ne trouvent pas forcément ça super joli. Laissez parler votre créativité. Bon, c'est bon. On a fini de terminer le styliste. On va passer aux choses sérieuses. Les informations Mercato. Selon Sport, l'option Guido Rodriguez, à qui il reste un an du côté du Real Betis, est de plus en plus sérieuse. J'ai vu l'avis de la communauté un peu sur ce dossier. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, je ne veux pas me prononcer. Je n'ai pas forcément suivi le joueur. Je ne sais pas forcément ce qu'il vaut. Après, j'aimerais croire que s'il y a autant d'avis négatifs sur lui, c'est qu'il ne doit pas être flamboyant, je pense. Parce qu'il y a des gens qui l'ont suivi, du coup, s'ils se permettent de parler. Enfin, j'espère. Si vous ne suivez pas un joueur, ne donnez pas d'avis. Ne dites pas qu'il est nul ou qu'il est bon, etc. Alors que vous ne le suivez pas. Ça me paraît logique, mais il y en a, je sais qu'ils aiment bien pratiquer ça. Ils ne connaissent absolument rien aux joueurs. Ils préfèrent quand même faire les fins connaisseurs. Pour ma part, je ne l'ai pas forcément suivi. Je ne sais pas du tout ce qu'ils vont. Ça sera naturellement la deuxième question de la vidéo. Déjà, la vidéo a à peine commencé, qu'on a déjà deux débats. Guido Rodriguez, est-il un joueur du calibre du FC Barcelone ou pas ? J'attends vos réponses dans les commentaires. Comme je vous l'ai dit, sur les réseaux, j'ai vu un peu les avis de la communauté et c'est catastrophique. Limite, Neves, il y avait plus de gens qui le voulaient que Guido Rodriguez. Bon, je pense que je vais vous croire. Mais comme d'habitude, si la piste s'intensifie, j'irai faire mes propres recherches, voir un peu ce qu'il vaut. Quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Vous commencez à connaître la maison. Et regardez-moi ça, qui a dîné hier avec Laporta ? Bon, c'est sûr que quand on parle de dîné, il y a toujours Laporta dans le communiqué. Mais c'est Guardiola, The Shove Monster. Il a dîné hier avec Laporta et il a fait pas mal de déclarations. À l'heure d'aujourd'hui, on ne sait pas réellement pourquoi Laporta et Guardiola ont dîné ensemble. Moi, je pense que c'est juste une question d'amitié, quelque chose comme ça. Je ne pense pas que ce soit un rapport avec les dossiers en cours du côté de City qui sont voulus par le FC Barcelone. Juste que pour l'instant, on n'en sait rien. Passons au communiqué de Guardiola. Il met définitivement un trait sur un probable retour du côté du FC Barcelone. Il ne veut plus entendre parler de ça. Barcelone a un grand entraîneur qui connaît le club. Il parle donc de Xavi. Il a gagné la Liga et j'espère qu'il restera longtemps. Quand il décidera que son étape est terminée, Busquets ou quelqu'un d'autre viendra. Quant à moi, mon étape en tant qu'entraîneur de Barcelone est finie. Vous avez bien entendu, c'est fini. Donc arrêtez de dire retour de Guardiola, retour de Guardiola. C'est terminé entre Guardiola et le FC Barcelone. Carrément, le gars, il dit que Busquets serait plus probable au Barça qu'un retour de lui. Alors que Busquets, il a pris sa retraite il y a trois minutes. Laisse-le respirer. Il vient à peine de raccrocher les crampons. Là, il est en route. Il n'est même pas rentré chez lui et qu'il voit qu'on l'annonce déjà comme futur entraîneur du Barça. Si jamais Xavi, il échoue ou bien que son étape se termine du côté du FC Barcelone. Mais le gars, dans sa tête, c'est tellement sûr qu'il ne reviendra pas au Barça. Il met même Busquets comme éventuel entraîneur du Barça dans le futur. Dans la tête de Guardiola, c'est une étape terminée entre lui et le FC Barcelone. Et ça ne se relancera pas. Peut-être qu'il pourra changer d'avis. Personnellement, je m'en fous. Pour l'histoire, bien sûr qu'on aurait aimé revoir un Guardiola du côté du Barça. Mais dans le fond, en réalité, je m'en fous. Ils ne reviennent pas, on fera avec. Dans la foulée, il a parlé de Juan Cancelo. Guardiola affirme que le FC Barcelone n'a envoyé aucune offre. Nous n'avons reçu aucune offre de Barcelone pour Cancelo. Je le crois. En tout cas, pas pour l'hiver passé. Mais pour cet été-là, ce début de Mercato. Je le crois car on ne peut pas faire d'offres. On veut Gendogan. On n'arrive pas à lui faire d'offres. On s'est mis d'accord avec Roque. On n'arrive pas à l'inscrire officiellement. Donc, c'est normal. Le Barça est dans une optique de dégraisser. Avant le 30 juin, on doit absolument dégraisser. Les joueurs qui seraient sur le départ. On a déjà parlé de Umtichi, de l'anglais. Aujourd'hui même, il y a eu des informations concernant Abdeh. Qui dirait comme quoi le Barça veut faire partir l'anglais. Et Umtichi, mais c'est compliqué. Et ils doivent dégraisser avant le 30 juin. Et avant le 30 juin, celui qui a la cote. Celui qui a quelques offres à gauche, à droite. Notamment du côté de la première ligue. C'est qui d'autre que Abdeh ? Abdeh a des offres. Là où Xavi voulait le garder pour la précision. Pour voir ce que ça va donner. Peut-être qu'ils seront forcés de le vendre. Justement parce que ça sera compliqué pour Umtichi et l'anglais. De les vendre aussi rapidement. Car ils sont bien évidemment moins courtisés que les Abdeh. Passant au dossier, Gendogan, City passe à la vitesse grand V. Selon fan Javi Miguel, City a amélioré son offre de prolongation pour Gendogan. En lui offrant cette fois-ci deux ans. Et non pas une année de contrat. La famille de Gendogan de son côté est en faveur de Barcelone. Décision attendue cette semaine. Ça fait huit semaines qu'on nous dit décision attendue cette semaine. Elle est bien longue cette semaine. Mais certainement qu'elle finira bien par tomber cette décision de Gendogan. Moi je pense que si le joueur n'a pas encore... Il vient de gagner le champion. Il a fait le triplé. S'il n'a pas encore donné son accord à City. C'est qu'il hésite. Et ça c'est un bon point pour nous. Sinon pourquoi il ne prolonge pas ? Oui vous allez me dire qu'il négocie. Bah c'est déjà ça au moins. Il négocie. Moi je ne veux juste pas voir Gendogan prolonge du côté de City. S'il veut il négocie même cinq ans avec City. C'est bon ça me va. Je garderai un petit espoir de le voir du côté du FC Barcelone. Pour l'instant c'est très bon pour nous les Blaugrana qui ne s'est pas encore engagé du côté de City. Mais attention à City qui presse énormément avec une offre de deux ans. Et Guardiola a justement fait une déclaration sur Gendogan en disant qu'il le voulait absolument du côté de Manchester City pour la prochaine saison. Mais si le joueur avec des déclarations de Guardiola, avec City qui augmente son offre, n'a toujours pas prolongé. C'est qu'il hésite réellement à son avenir. Toujours selon fan Javi Miguel, voici les quatre offres que Gendogan aurait sur la table. Il y a quatre offres pour Gendogan. Manchester City, Barcelone, un club d'Arabie Saoudite et Arsenal. Sur ces quatre offres là pour moi, deux clubs se démarquent clairement. Arsenal je ne le vois pas y aller là-bas. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Il ira à Arsenal. Il a tout gagné en première ligue. Il a tout gagné. Il vient de remporter la ligue des champions. Il a joué à City. Il ira faire quoi à Arsenal ? S'il change de projet, ce n'est pas pour rester en PL, d'aller retenter un triple avec Arsenal. Après ça peut arriver. Là ce que je dis c'est seulement mon ressenti. Je ne vois absolument pas Gendogan rester en PL quand tu as un projet comme celui du FC Barcelone où tu as des Lewandowski, tu as des Pedri, tu as des Pépites qui sont en train de monter en force. Ça serait clairement un nouvel ère total pour Gendogan. Là le fait qu'il a à Arsenal, oui bon il y aura un changement de maillot, il y aura un changement de niveau aussi parce que City sont meilleurs qu'Arsenal. Mais est-ce qu'il y aura réellement un nouveau projet énorme comme celui du FC Barcelone ? Ça m'étonnerait car ils sont en Liga, c'est en Espagne, on commence à sortir la tête de l'eau. Ça pourrait être un bel objectif qu'ils fassent partie de ce renouveau du FC Barcelone. Donc pour moi les deux offres qui sortent de ces quatre là, c'est City qui est son club actuel et qui fait énormément de forcing pour le prolonger. C'est Barcelone qui est un projet sportif assez alléchant. Le club d'Arabie Saoudite je ne le garde pas forcément en fait, ça dépend, ça c'est risqué. C'est soit le gars il se réveille un bon matin et il se dit ça y est, moi j'ai tout gagné, je m'en vais prendre une valise d'argent. Mais je le vois à un super niveau, c'est pour ça que je n'arrive pas à y croire aussi pour l'Arabie Saoudite. Pour moi Gendogan est au top de sa forme, pourquoi il irait directement maintenant en Arabie Saoudite ? Sachant que la saison prochaine ou dans deux ans, ils lui feront certainement une nouvelle offre à l'Arabie Saoudite, ça c'est certain s'il continue sur leur lancer en tout cas. Donc il peut très bien jouer encore au haut niveau et profiter de son top moment actuel. C'est pour ça que l'Arabie Saoudite j'élimine Arsenal. J'ai déjà dit pourquoi j'éliminer, ça se joue entre le Barça et Manchester City, il ne reste plus qu'à voir. Puisqu'on parle de l'Arabie Saoudite, voilà un nom bien saoudien. En réalité je ne sais pas s'il est saoudien ou pas, il me semble que oui, non ? Parce que sinon il y en a qui vont dire, c'est raciste, c'est un nom saoudien, c'est un nom quoi ? C'est un nom hollandais, laissez-nous tranquille un peu. Khaldun El Moubarak nous dit que Gendogan restera à jamais gravé dans l'héritage de Manchester City. Il est un exemple de ce que le club a à offrir dans son travail acharné, son engagement, son humilité et sa mentalité de gagnant. Et quand vous avez besoin de lui dans les grands matchs, il est toujours là. Je vais lier directement ce communiqué avec le communiqué que je vous ai partagé il y a 2-3 jours où on était là à se demander est-ce que c'est des adieux de Gendogan ou pas ? Parce que ça avait l'air d'être un adieu mais en même temps non, il laissait sous-entendre que l'aventure pourrait continuer, qu'il est à son top niveau du côté de City, tout ça, tout ça. Mais là en voyant ce communiqué-là, j'ai l'impression que c'est des adieux. Je penche de plus en plus vers des adieux parce que là on dirait des adieux. Non, je ne sais pas, peut-être je suis fou, peut-être je suis trop excité à l'idée de voir Gendogan du côté du Barça et je commence à comprendre n'importe quoi dans les messages. Mais pour moi, ça y ressemble quand même un peu à des adieux. Dites-moi ce que vous en pensez les Blaugrana, est-ce que de votre côté c'est la même chose ? Ça ressemble à des adieux ou bien il n'en est rien du tout ? Et puisque nous parlons de l'Arabie Saoudite, selon David, Bernardo Silva a reçu une offre d'Arabie Saoudite. Alors lui c'est pareil, j'ai du mal à y croire. Après pourquoi pas, on peut être surpris quand on voit Nivers, là il a quel âge ? 25 ans, 26 ans, il veut déjà aller s'enterrer là-bas dans un championnat où personne ne va le regarder jouer ? Peut-être que les joueurs ils ont tellement joué qu'ils ont atteint un certain âge. Pour moi Bernardo il est encore excellent, il est encore jeune. 28 ans c'est encore jeune, c'est là où il commence à toucher son top niveau carrément. Là il va nous montrer Bernardo Silva. Franchement il va nous montrer de meilleures choses. Moi j'en suis persuadé que Bernardo Silva il va faire que monter en flèche. Je ne le vois absolument pas accepter d'aller en Arabie Saoudite dès maintenant. Ce communiqué là, je le mettrais plutôt de côté. Mais lisons-le ensemble quand même, des discussions ont lieu avec son agent. Mais le portugais semble privilégier l'Europe sans blague, sans blague, il a 10 ans et demi. Il ne va pas aller s'enterrer dans un championnat qui ne passe même pas à la télé. Et puis quoi ? On va entendre Bernardo Silva à la radio, on va tous allumer nos postes, et on va entendre Bernardo Silva qui fait la passe à Ben Khaldun. C'est bon, il faut arrêter de déconner, il a 28 ans. Laissez-le jouer en Ligue des Champions un peu, il a beaucoup de belles choses à nous montrer. Le joueur privilégie donc l'Europe et envisage toutes les options. Doucement Bernardo, pas toutes quand même. S'il te plaît, on n'a pas envie d'allumer les radios, doucement. Notamment l'intérêt du PSG et du Barça, ça c'est cool par contre. Mais pas celui du PSG, on aurait pu juste dire l'intérêt du Barça c'était suffisant. Tu n'es pas obligé de rajouter le PSG. Non, en réalité, bien évidemment, le PSG est sur le dossier, ils sont sur nos codes sur ce dossier-là. Mais j'espère que le joueur voudra venir du côté du FC Barcelone, car on le sait qu'il a une préférence pour la Ligue 1 avant la Ligue 1. Finissant cette vidéo, actualité ensemble par cette officialisation. Le jeune prodige sénégalais, Mikael Failli. Désolé si je prononce mal son nom, j'ai cru voir quelques-uns qui m'ont dit « Oui, ça ne se prononce pas forcément comme ça ». Je suis désolé, je fais au mieux. En tout cas, ce qui se prononce bien, c'est le officiel. Je le prononce bien ça ou pas ? Eh bien, c'est officiel. Il est du côté du FC Barcelone, la bête comme on le nomme est du côté du FC Barcelone et fera la pré-saison du côté du Barça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il a signé jusqu'en 2027 une clause libératoire de 400 millions. Une clause qui donne le vertige. Voilà les blaux granats, on arrive à la fin de cette vidéo actualité. N'hésitez pas à me faire péter ce compteur d'abonnés. Merci à tous ceux qui le feront. On ira chercher les 60 000 abonnés ensemble. On se revoit à une prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.